Bienvenue dans cette minute utile du musicien, on continue avec nos modes, on va bosser un peu mixolydien juste pour reconnaître la couleur, d'accord ? Mixolydien c'est une B7 mais avec une M3. Si on refait notre petite phrase qui se modifie à chaque mode, vous n'avez qu'à voir les autres, ça fait... C'est pas du tout comme Dorien, ça c'est Dorien, vous voyez la couleur c'est pas la même, mixolydien vert et puis Dorien jaune, vous mettez des couleurs, faites ce que vous voulez, mais voilà. Quand j'étais gamin, moi j'ai utilisé des couleurs, je jouais mixolydien comme un con pendant des heures et des heures en regardant du bleu, et maintenant quand j'ai entendu mixolydien, je vois du bleu, je sais que c'est bleu, on peut faire de la concordance comme ça de sens si on veut. N'hésitez pas à aller télécharger le pdf, il y a d'abord un autre pdf qui est super, qui peut vous expliquer un peu le côté théorique des modes et comment comprendre ce que c'est qu'un mode, ok ? Là c'est pas ça qu'on fait, là on essaye de commencer à la reconnaître à l'oreille, donc pour l'instant il faut jouer longtemps sur un mode pour commencer à éprouver sa couleur et puis petit à petit vous allez comprendre un peu les différences entre les modes. Cliquez sur le lien dans la description, là vous cliquez sur plus, il y a un lien pour vous inscrire à toutes les ressources gratuites, vous allez tomber sur tout un bazar, mais vraiment plein de choses qui sont dans un espace, vous recevez un lien, vous pouvez y aller à volonté, c'est gratuit, c'est libre, c'est free et c'est pour vous, je l'ai fait pour vous, pour vous suivre bien ces vidéos, pour pas que ce soit des vidéos où on consomme de la vidéo mais on ne bosse pas vraiment. Arrêtez de regarder 15 vidéos, regardez-en une, prenez le pdf, bossez, c'est comme ça qu'on y arrive. Juste au-dessus il y a un autre lien, c'est la biomécanique du guitariste, c'est pour voir si vous faites bien les bons gestes, les bons angles, les bonnes rotations pour être le plus performant possible, parce que vos muscles et vos tendons et vos os, ce sont les mêmes que ceux de Jimi Hendrix, donc s'il y a un problème du côté technique, du côté douleur, crispation, fluidité du jeu, facilité, vitesse, tendinite, douleur, c'est un problème de biomécanique, c'est qu'on ne fait pas tout à fait la bonne façon. Si vous avez tendance à bosser 10 heures par jour mais que vous ne faites pas les bons gestes, le résultat ne viendra pas, donc bossez cette biomécanique, on s'abonne, on clique sur le bouton pour s'abonner et qu'est-ce qu'on fait après ? On met la petite cloche comme ça, vous êtes prévenus quand je fais une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501